Le monde de Sophie Qui ne fait pas tirer les leçons de 3000 ans, vit seulement au jour le jour. Goet Chapitre 1 Le jardin d'Éden Il a bien fallu qu'à un moment donné, quelque chose surgisse du néant. Sophie Amundsen rentrait de l'école. Elle avait d'abord fait un bout de chemin avec Jorun. Elles avaient parlé des robots. Pour Jorun, le cerveau humain était un ordinateur sophistiqué. Sophie sentait qu'elle n'était pas tout à fait de son avis. On ne pouvait pas réduire l'être humain à une machine, non ? En arrivant près du centre commercial, chacune était partie de son côté. Sophie habitait un pavillon au fond d'un quartier résidentiel et mettait presque deux fois plus de temps que Jorun pour aller à l'école. Sa maison était comme au bout du monde, car derrière le jardin commençait déjà la forêt. Elle tourna dans l'allée des trèfles. Tout au fond, il y avait un virage à angle droit. Le virage du capitaine. Capitaine, on n'y rencontrait jamais personne sauf le samedi ou le dimanche. On était dans les premiers jours du mois de mai. Dans certains jardins, des jonquilles se pressaient au pied des arbres fruitiers et les bouleaux se découvèrent de verres tendres, légers comme un voile. N'était-ce pas étrange de voir comme tout se mettait à pousser à cette époque de l'année ? Qu'est-ce qui permettait à l'ensemble de la végétation de jaillir de la terre inanimée dès qu'il se mettait à faire beau et que disparaissaient les dernières traces de neige ? En poussant le portail du jardin, Sophie jeta un coup d'œil dans la boîte aux lettres. En règle générale, c'était bourré de prospectus plus quelques grandes enveloppes adressées à sa mère. Elle déposait habituellement tout ça sur la table de la cuisine avant de monter dans sa chambre faire ses devoirs. Il arrivait de temps à autre que des relevés de banque arrivent au nom de son père, mais il faut dire qu'il n'était pas un papa comme les autres. Capitaine sans un grand pétrolier, il était absent presque toute l'année. Quand il passait quelques semaines à terre, il traînait en pantoufles et cherchait à se rendre utile. Mais quand il naviguait, il devenait un personnage assez lointain. Aujourd'hui, il n'y avait qu'une petite lettre dans la boîte et l'était adressée à Sophie. La lettre était simplement adressée à Sophie à Montsen, Trois à l'aide de trèfle. Rien d'autre. Aucune mention d'expéditeur et même pas de timbre. Sophie se hâta de refermer le portail et ouvrir l'enveloppe. Elle ne trouva à l'intérieur qu'un petit bout de papier, guère plus grand que l'enveloppe, avec juste écrit dessus « Qui es-tu ? » Rien d'autre. Le bout de papier ne disait ni bonjour, ni de la part de qui. Juste ces trois mots griffonnés suivis d'un grand point d'interrogation. Elle regarda à nouveau l'enveloppe. Mais si la lettre lui était bien adressée, qui avait bien pu la glisser dans la boîte aux lettres ? Sophie courut vers la maison en bois rouge et referma la porte à clé. Comme d'habitude, le chachéréquin surgit des buissons, fila jusqu'au perron et parvint à se faufiler à l'intérieur avant qu'il n'ait eu le temps de tourner la clé. Minou, minou ! Quand la maman de Sophie était de mauvaise humeur pour une raison ou pour une autre, il lui arrivait de qualifier la maison de véritable ménagerie. Une ménagerie ? C'était une connexion de divers animaux et en ce sens, oui, Sophie était plutôt fière de la sienne. On lui avait d'abord donné un bocal avec trois poissons rouges, boucle d'or, le petit chaperon rouge et Pierre le pirate. Puis, il eut les deux perruches, Cricri et Grigri, la tortue Govinda et pour finir Cherekan, un charou tigré. On lui avait offert tous ces animaux pour compenser en quelque sorte les absences de sa mère qui travaillait si tard et de son père toujours à l'autre bout du monde. Sophie se débarrassa de son cartable et donna à manger à Cherekan. Puis, il s'assit dans la cuisine avec la mystérieuse lettre à la main. Qui es-tu ? Quelle question idiote ! Comme s'il ne savait pas qu'elle était Sophie Amundsen. Mais qui était cette Sophie en définitive ? Elle ne savait pas trop au juste. Et si elle s'était appelée autrement ? Anne Knudsen par exemple ? Aurait-elle été alors quelqu'un d'autre ? Elle se rappela tout à coup que papa avait d'abord voulu l'appeler Sinov. Sophie essayait de s'imaginer tendant la main et se présentant sous le nom de Sinov Amundsen. Mais non, ça n'allait pas. C'était chaque fois une fille complètement différente qui surgissait. Elle descendit de son tabouret et alla à la salle de bain entendant toujours l'étrange lettre à la main. Elle se plaça devant le miroir et se regarda droit dans les yeux. Je suis Sophie Amundsen, dit-elle. La fille dans la glace ne répondit rien, même pas une grimace. Sophie avait beau faire, l'autre faisait exactement pareil. Sophie tenta bien de la prendre de court en bougeant très vite, mais l'autre fut aussi rapide qu'elle. « Qui es-tu ? » demanda-t-elle. Il n'y eut pas plus de réponses que tout à l'heure. Mais une fraction de seconde, il n'aurait su dire qui du miroir ou d'elle avait posé la question. Sophie appuya son index sur le nez qu'elle voyait dans la classe en disant. « Tu es moi. » N'obtenant toujours pas de réponse, elle retourne à la phrase. « Je suis toi. » Sophie Amundsen n'avait pas toujours accepté son image. On lui répétait souvent qu'elle avait de beaux yeux en amande, sans doute pour ne pas faire remarquer que son nez était trop petit et sa bouche un peu trop grande. Ses oreilles étaient en outre beaucoup trop rapprochées de ses yeux. Mais le pire, c'était ses cheveux raides, comme des baguettes de tambour et impossibles à coiffer. Son père lui passait parfois la main dans les cheveux en l'appelant « sa fille aux cheveux de lin », faisant allusion à un morceau de musique de Claude Debussy. C'était facile à dire pour lui qu'il n'était pas condamné toute sa vie à ses longs cheveux qui tombaient tout droit. Aucune lac ni aucun gène ne tenait sur la chevelure de Sophie. Elle se trouvait une si drôle de tête qu'elle s'était parfois demandé s'il n'était pas né avec un défaut physique. En tout cas, sa mère lui avait dit que sa naissance avait été difficile. Mais notre naissance conditionnait-elle notre apparence pour toujours ? N'était-il pas étrange qu'il ne sait pas qui elle était ? Et n'était-ce pas injuste de ne pas pouvoir choisir son aspect extérieur ? Ça vous tombez dessus comme ça. On pouvait peut-être choisir ses amis, mais on ne s'était pas choisi soi-même. Elle n'avait même pas choisi d'être un être humain. Qu'est-ce que c'était une personne ? Sophie leva à nouveau les yeux vers la fille dans le miroir. Je crois que je vais monter faire mes devoirs de biologie, glissa-t-elle comme pour s'excuser. L'instant d'après, elle était déjà dans le couloir. Non ? Finalement, je préfère aller dans le jardin. Pense-t-elle. Minou, minou. Sophie poussa le chat sur le perron et referma la porte derrière elle. Parvenu à l'allée de Gravier en tenant toujours la mystérieuse lettre à la main, il fut envahi par un sentiment étrange. Comme s'il avait été jusqu'alors une poupée et qu'un coup de baguette magique venait de la rendre vivante. Comme c'était bizarre de se retrouver en monde meulé à une histoire aussi invraisemblable. Cherican bandit dans l'allée et disparut derrière quelques gros seillets au fut. Un chat bien vivant celui-là, du moindre poil blanc de sa tête jusqu'à la queue traînante au bout de son corps bien lisse. Il se trouvait aussi dans le jardin, mais lui n'en avait pas conscience comme sa fille. Plus elle se rendait compte qu'elle était en vie, plus s'insinuait en elle la pensée qu'il ne serait pas toujours là. « J'existe maintenant, » réfléchit-elle, « mais un jour, je ne serai plus là. » « Y avait-il une vie après la mort ? » Pour sûr, cette question n'empêchait pas le chat de dormir. Cela ne faisait pas si longtemps que sa grand-mère était morte, et presque chaque jour, depuis plus de six mois, Sophie avait senti combien il lui manquait. N'était-ce pas injuste de devoir mourir un jour ? Sophie resta dans l'allée à méditer. Elle tentait de se convaincre de sa propre existence pour chasser l'idée qu'elle ne vivrait pas éternellement. Mais en vain. À peine se concentrait-elle sur sa vie qu'elle imaginait aussitôt la fin de celle-ci. L'inverse aussi était vrai. Lorsqu'elle acceptait l'idée que sa vie puisse prendre fin un jour, elle ressentait alors comme jamais auparavant quelle chance extraordinaire elle avait d'être en vie. On en résit comme les côtés pile et face d'une même pièce, qu'elle n'arrêtait pas de retourner dans sa main. Ce qui apparaissait plus clairement sur une face ne faisait que renforcer du même coup l'autre face. La vie et la mort se renvoyaient dos à dos. Impossible de se sentir en vie s'il ne pense pas aussi qu'on mourra un jour, songea-t-elle. Et on ne peut pas non plus penser à sa mort sans au même instant ressentir l'étrange miracle d'être en vie. Sophie se rappela soudain que sa grand-mère avait dit quelque chose du même genre, le jour où elle avait appris par le médecin qu'elle était gravement malade. « Ce n'est que maintenant que je me rends compte à quel point la vie est belle », avait-elle dit. N'était-ce pas triste de constater que la plupart des gens devaient tomber malades pour savoir apprécier la vie ? Ou fallait-il recevoir une mystérieuse lettre dans sa boîte aux lettres ? Et si elle retournait voir s'il n'y avait pas autre chose ? Sophie se précipita vers le portail et souleva le couvercle vert. Elle sursauta en découvrant une enveloppe similaire à l'intérieur. Elle était pourtant sûre d'avoir bien regardé tout à l'heure, quand elle avait pris la première lettre. Sur cette enveloppe aussi était marqué son nom. Elle l'ouvrit et en sortit un petit papier en tout point identique au précédent sur lequel on avait inscrit « D'où vient le monde ». « Je n'en ai pas la moindre idée », pensa Sophie. Personne ne peut savoir ce genre de choses. Cependant, la question méritait d'être posée. Pour la première fois de sa vie, elle jugea qu'on ne pouvait quand même pas vivre sans s'interroger au moins sur ses origines. Les deux lettres mystérieuses lui avaient tellement donné le vertige qu'elle décida d'aller s'asseoir au calme dans sa cabane. Sa cabane, c'était le refuge top secret de Sophie. Elle n'allait là que lorsqu'elle était très en colère, très triste ou très contente. Mais aujourd'hui, elle ne savait tout simplement plus où elle en était. La maison de bois peinte en rouge se trouvait au milieu d'un grand jardin avec beaucoup de massifs de fleurs, d'arbustres et d'arbres fruitiers, une grande pelouse avec une balancelle et même un petit pavillon que grand-père avait fait construire pour grand-mère quand elle perdit son premier enfant quelques semaines après la naissance. On avait appelé la pauvre petite fille Marie et sur sa tombe, on avait inscrit « La petite Marie nous salua », fit trois petits tours et s'en alla. Tout au fond, dans un coin du jardin, derrière tous les framboisiers s'étendait un taillis épais qui interdisait aussi bien aux fleurs qu'aux arbustres fruitiers de pousser. Il faut dire que cela avait été une ancienne haie qui séparait à l'origine le jardin de la forêt proprement dite, mais comme personne ne s'en était occupé ces vingt dernières années, c'était devenu de véritables broussailles impénétrables. Grand-mère lui avait expliqué que, pendant la guerre, la haie avait compliqué la tâche de renard qui convoitait les poules laissées en liberté dans le jardin. Pour tous les autres, à part Sophie, cet ancien haie était aussi inutile que les vieux clapiers qu'on avait laissés plus haut. Mais c'était parce qu'ils ne connaissaient pas le secret de Sophie. Aussi loin qu'elles s'en souviennent, Sophie avait toujours su qu'il y avait un petit passage dans la haie. En rompant dessous, elle débouchait alors, entre les buissons, sur un espace assez dégagé. Ça faisait comme une vraie cabane. Elle pouvait être sûre que personne n'irait la dénicher à cet endroit. Tenant toujours ses deux lettres à la main, elle traversa le jardin en courant, se mit à quatre pattes et se faufila sous la haie. Sa cabane était si grande qu'elle pouvait presque y tenir debout, mais elle préféra aujourd'hui s'asseoir sur de grosses racines. De sa place, elle pouvait tout surveiller par de minuscules ouvertures entre les branchages et les feuilles. Même si aucun trou ne dépassait la taille d'une pièce de cinq couronnes, elle pouvait néanmoins surveiller tout le jardin. Quand elle était petite, ça l'avait amusée d'observer son père ou sa mère la cherchant derrière tous les arbres. Sophie avait toujours pensé que le jardin était un monde en lui-même. Chaque fois qu'elle entendait parler du jardin d'Éden et de la création, elle s'imaginait assise dans sa cabane en train d'admirer son petit paradis bien à elle. D'où vient le monde? En voilà une question. Sophie savait bien que la Terre n'était qu'une petite planète au sein de l'immense univers. Mais d'où venait cet univers? On pouvait évidemment supposer que l'univers avait toujours existé et ça permettait de laisser tomber la question de son origine. Mais est-ce que quelque chose pouvait avoir toujours existé? Elle sentit qu'elle n'était pas vraiment d'accord avec cette idée. Il fallait bien que tout ait un commencement, non? Donc l'univers avait dû être créé à partir de quelque chose d'autre. Mais si l'univers avait son origine dans une autre chose, cette autre chose aussi avait dû être créée un jour, on ne faisait que déplacer le problème, sauf qu'il s'en rendait bien compte. À un moment donné, il a bien fallu que quelque chose surgisse du néant. Mais était-ce concevable? N'était-ce pas tout aussi impossible à imaginer que l'idée d'un monde qui aurait toujours existé? À l'école, on lui avait appris que Dieu avait créé le monde. Aussi essayait-elle de trouver quelques consolations dans cette explication. Mais cela ne la satisfaisait pas entièrement. Bon, d'accord, Dieu avait créé le monde. Mais Dieu alors, s'était-il créé à partir de rien du tout? Ça n'allait pas non plus. À supposer que Dieu puisse créer ce qu'il voulait, il fallait bien qu'il fût quelque chose avant pour pouvoir se créer lui-même. Il ne restait plus qu'une solution. Dieu avait toujours existé. Mais c'était justement cette affirmation qu'elle avait rejetée. Tout ce qui existait devait bien avoir un commencement. Zut et zut alors! Il ouvrait encore une fois les deux enveloppes. Qui es-tu? D'où vient le monde? Ce n'était vraiment pas du jeu de poser des questions pareilles. Et d'où venaient ces lettres? Ça aussi, c'était un mystère. Qui avait tiré Sophie de sa petite vie tranquille pour la mettre en face des grandes énigmes de l'univers? Pour la troisième fois, Sophie alla regarder la boîte aux lettres. Le facteur venait de repasser. Sophie plongea la main et sortit une pile de journaux et de publicités ainsi que quelques lettres pour sa mère. Il y avait aussi une carte postale avec la photo d'une plage du sud. Elle retourna la carte. Les timbres étaient norvégiens et le cachet indiqué. Contagent norvégien des Nations Unies. Était-ce de son père? Il se trouverait donc au Liban alors qu'il le croyait à tout autre endroit du globe? Mais ce n'était pas son écriture. Son corps se mit à battre plus fort en lisant le nom du destinataire. Hild Möller Knag C Slash O Sophie Amundsen Trois allées de trèfle Le reste de l'adresse était juste. Voilà ce que disait la lettre. Chère Hild Je te souhaite plein de bonnes choses pour tes quinze ans. Comme tu sais, je tiens à te faire un cadeau qui te permette de grandir. Pardonne-moi si j'envoie la carte à Sophie. C'était plus comment comme ça. Je t'embrasse. Ton papa Sophie rentra à la maison en courant et alla à la cuisine. Elle bouillait d'indignation. Qui était donc cette Hild qui se permettait d'avoir quinze ans un mois à peine avant son anniversaire? Sophie alla chercher l'annuaire dans l'entrée. Il y en avait beaucoup qui s'appelaient Möller ou Knag. Mais personne ne portait le nom de Möller-Knag. Elle ressortit la carte postale. Non. C'était une vraie carte. Avec de vrais timbres et un vrai cachet de poste. Dans quel but un papa envoyait-il une carte d'anniversaire à l'adresse de Sophie alors qu'elle était visiblement destinée à quelqu'un d'autre? Quel papa aurait la mauvaise idée de priver sa fille d'une carte d'anniversaire en l'envoyant à une autre adresse? Pourquoi était-ce plus commode comme ça? Et surtout, comment retrouver cette Hilde? Encore un problème qui lui est tombé dessus. Elle tenta de mettre un peu d'ordre dans ses pensées. En un après-midi, c'est-à-dire à peine en quelques heures, elle se retrouvait en face de trois énigmes. La première consistait à savoir qui avait placé les deux enveloppes blanches dans la boîte aux lettres. La deuxième, c'était les questions délicates que posaient ces lettres. La troisième énigme était de comprendre qui était cette Hilde Möller-Knag et pourquoi c'était elle, Sophie, qui avait reçu à sa place une carte d'anniversaire. Elle eut l'intuition que ces trois énigmes étaient liées d'une façon ou d'une autre, car jusqu'à ce jour, elle avait menu une vie plutôt banale. 2 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?